Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Culture Design, il est temps de casser des chaises. Suite à mes pérégrinations numériques, je suis tombée sur le concept de Earth Center Design, en français, conception centrée terre. Ce concept s'inscrit dans un manifeste, disponible sur la plateforme Medium, écrit par Thamesine Smith, une designer de services canadiennes, et un groupe anglophone, écrit sur la plateforme de réseau social professionnel LinkedIn. Ce manifeste se rapproche beaucoup de la notion de design circulaire, sujet analysé dans l'épisode 24. La volonté des signataires est de créer un groupe mondial qui appelle tous les autres designers à se joindre à eux, afin de partager cette approche centrée sur la Terre, car, je cite, « en tant que designer, nous avons le désir inné de faire mieux ». L'idée principale est que le travail des designers devrait refléter les interconnexions et les relations entre les 7 milliards d'humains, ainsi qu'entre les humains et la planète. Le but est de reconnaître la responsabilité de nos actions, afin d'envisager et surtout s'engager vers un avenir juste et régénérateur. Ils expliquent par ailleurs que nous nous trouvons à un tournant dans l'évolution des consciences et de la technologie de masse, grâce notamment aux preuves scientifiques désormais à portée de main. Ce manifeste propose une action en trois phases, aux termes très significatifs. Une première phase de délestage, puis d'ensemencement, et enfin de bourgeonnement pour créer une nouvelle voie dans nos manières de concevoir. Ces trois phases sont ensuite définies en 20 valeurs, afin, je cite, d'éliminer les couches de conditionnement sociétal qui nous séparent des écologies de la nature. Dans la première phase, délestage, se trouve un questionnement à propos de notre relation avec la nature, notre environnement, qu'est-ce que nous devons désapprendre. Dans le manifeste, il est écrit que la société moderne est convaincue qu'une croissance infinie peut provenir d'une planète finie. Il y a des couches de mythes à jeter et une nouvelle histoire régénératrice à créer ensemble. Ils appellent à un changement de regard, que notre vision du monde réductionniste, qui voit la nature comme une machine déterministe, devienne une vision du monde mouvante, qui voit la Terre comme un organisme vivant et intelligent. Pour ce faire, il propose tout d'abord d'évaluer son niveau de vie, et son impact et au rapport avec la Terre, de s'instruire sur le plan écologique, afin de devenir plus conscient, et ensuite d'aider les autres à comprendre l'impression que nous, les humains dans l'anthropocène, avons exercé sur l'écosystème de la Terre. L'anthropocène définit une époque dans l'histoire de la Terre, celle qui définit les événements géologiques qui se sont produits depuis que les activités humaines ont une incidence globale significative sur l'écosystème terrestre. Pour comprendre cette incidence sur l'écosystème terrestre, on peut citer les trois limites planétaires sur neuf que nous avons déjà dépassées. Le changement climatique, le taux de perte de biodiversité, et la quantité d'azote retiré de l'atmosphère pour l'usage humain. Ensuite, la phase 2 consiste à semer les éléments de la conception centrée sur la Terre qui transforme nos systèmes actuels, comme par exemple se demander comment la nature peut-elle influencer votre travail et contester un certain statu quo. C'est aussi le moment de profiter de cette volonté d'innovation que l'on entend à tout va pour créer de nouveaux modèles, écologiques, économiques, environnementaux ou encore sociaux. La phase 3 consiste à continuer à nourrir les développements naissants des changements sociaux, culturels et économiques, en recherchant des idées émergentes comme l'interdiction du plastique à usage unique, en s'intéressant à la nature et au biomimétisme. D'un point de vue manière d'être, il est important d'être dans un état d'esprit réceptif. Il cite par exemple l'action Embodiment. L'un des designers de leur groupe dirige un événement de mouvement conscient pour aider les gens à mettre des mots sur ce qu'ils ressentent face au changement climatique et à transformer ses sentiments en actions responsables. Sans oublier qu'il est très important de se demander jusqu'où on est prêt à aller et définir ainsi le contour de nos limites et nos valeurs. Le manifeste précise aussi que ce n'est pas non plus un moyen de pression pour culpabiliser. Personne n'est spécifiquement responsable du changement climatique. Comme le dit Donnella Meadow, une écologiste pionnaire, c'est le système qui est en faute. Vous retrouverez toutes les sources concernant le podcast sur mon site internet massomarion.wixit.com dans la rubrique blog puis podcast. Vous pouvez vous abonner à ce podcast sur de nombreuses plateformes telles que Deezer, Spotify, iTunes Podcast, Youtube ou encore Podcast Addicts. N'hésitez pas à le partager avec votre entourage, à faire un don sur ma cagnotte Tipeee ou à me laisser votre avis. Je me ferai un plaisir de le lire lors d'un prochain épisode. A la semaine prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501